Nous avons une priorité, la priorité des priorités c'est l'unité de notre peuple, parce que nous savons que rien ne pourra être fait, mais absolument rien ne pourra être fait sur un tissu social déchiré, brisé, avec des populations qui ne se regardent plus qu'en chien de faïence. Donc c'est notre première priorité, c'est l'unité nationale. Elle passe par l'exigence, l'exigence impérative que toutes les questions, tous les problèmes qui pourissent les relations entre nos communautés, qui pourissent les rapports entre nos différentes communautés et cet état-là, soient mis sur le tapis, qu'on dise ce qui ne va pas et de cela qu'on adopte des règles clairement, simplement identifiées et qui serviront de fondement, de base à ce qu'on peut appeler un renouveau des rapports sociaux et nationaux en Mauritanie. C'est la première chose. Nous, nous pensons que tant qu'on ne fera pas ça, à travers des démarches inclusives, genre états généraux de la société mauritalienne, et que cela soit fait sur tous les territoires mauritaliens, que les uns et les autres s'extriment, que chacun dise ce qu'il a dans son cœur, que chacun dénonce ce qu'il pense être de nature à compromettre cette unité. Et que de tout cela, il résulte, après ces états généraux, une sorte de grande convention ou de charte de l'unité nationale et qui servent désormais de fondement à notre constitution, disons sociétale, c'est-à-dire ce qui va être le socle de notre vision de la Mauritanie. Ça, c'est le premier élément. Et nous pensons qu'il faut le faire vite. C'est l'une des choses les plus urgentes qu'il faille faire une fois qu'un régime qui s'est dit démocratique ait accédé au pouvoir. Le deuxième élément sur lequel il faudra centrer immédiatement, c'est de restaurer ce que je peux appeler les équilibres sociaux. Lesquels ? J'entends par équilibre social ce qui fait qu'une société existe. L'éducation, la santé, la culture comme des éléments de priorité, y compris la forme d'expression, c'est-à-dire la radio, la télévision, la culture, etc. Toutes ces choses du vécu immédiat qui font qu'on est énervé quand on vit actuellement en Mauritanie en raison de ce que l'on voit. Parce que quand on voit une école par terre où les élèves n'ont même pas où s'asseoir, ou quand on va dans les hôpitaux ou dans les dispensaires, ou même quand on est en situation d'urgence, on est obligé d'abord de payer avant d'être examiné, même lorsqu'on a sa main qui est coupée. Quand on a donc des situations comme celle-là, il est évident que vous ne pouvez pas imaginer faire quoi que ce soit comme avancée, de quelque ordre que ce soit, si ces choses élémentaires, basiques, ne sont pas reprises par le bon mot. Donc de redresser ce qui est déjà par terre. Donc en matière de santé, en matière d'éducation. Et aussi en matière évidemment d'expression démocratique. Parce que tout cela suppose que le peuple puisse être l'acteur de son propre développement. Parce qu'il est évident qu'on peut tout promettre au peuple. On peut tout par en haut lui donner. Mais tout cela sera superficiel, on le voit d'ailleurs toujours, tant que ce n'est pas le peuple lui-même qui donne le ton, qui dit ce qu'il veut. Tant qu'on n'a pas cessé de vouloir penser à la place du peuple, de pouvoir prendre des décisions que le peuple ne comprend pas. Et vous parliez de langue tout à l'heure justement, c'est à travers des processus comme ça que ce que le peuple s'en peut exprimer, c'est-à-dire dans sa propre langue. Tout cela suppose, quand je parle de le peuple, je ne parle pas des politiciens comme moi, qui sont là, qui discourent, qui à longueur de journée. Je parle des gens simples, ceux qui ont toujours exclu des géopolitiques et que l'on ne sollicite que quand il s'agit de participer en vote, une fois tous les cinq ans et puis qu'ils disparaissent de la scène. Donc tant qu'on n'aura pas mis ce processus-là comme troisième volet, celui donc d'une démocratisation réelle de fond, il est évident que parler de développement, c'est ce qu'on fait depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est du vent. Donc voilà pour moi les choses basiques. Eh bien ça suppose évidemment d'avoir une gouvernance qui soit une gouvernance non seulement moderne, mais également ancrée dans nos réalités sociales, c'est-à-dire de faire la politique, non pas comme on le fait ailleurs, mais comme on doit le faire chez nous, c'est-à-dire en partant réellement de ce que la proximité impose comme personnes qui vivent simplement, qui vivent avec les gens, qui vivent au cœur des gens, qui peuvent comprendre ce que ressentent les gens parce qu'ils vivent comme eux. C'est-à-dire donc qu'on revoit complètement la façon dont la charge publique va être mise en... Enfin bref, que occuper un poste ce n'est pas une sinecure, tu dois accepter que c'est d'avoir un sacrifice. Comme ça d'ailleurs les gens ne vont pas courir pour aller voir ces postes-là. Par exemple baisser systématiquement, mais alors systématiquement les salaires des gouvernants. Être ministre ce n'est plus pour avoir une 4x4 ou avoir beaucoup de sous. Être député ce n'est plus pour avoir 700 000 euros ou 800 000 euros. Mais que tu vas avoir un salaire peut-être un peu plus élevé que le salaire moyen, mais pas plus que nécessaire pour ramener les choses à leur juste valeur. Au lieu de cette espèce d'amplification constante, de cette espèce d'inflation constante des richesses entre les mains d'une élite qui va en faire une sorte d'instrument dans sa domination. Donc il faut créer cet abcès parce que c'est un abcès. Redonner une gouvernance qui soit une gouvernance réellement du peuple à travers, et ce n'est pas de la démagogie, à travers des gens qui, quel que soit notre degré d'expertise et ils doivent être des experts, doivent cependant vivre comme les autres et se préoccuper du quotidien des gens parce qu'ils vivent avec les gens. Donc pour nous, il faut une nouvelle façon de concevoir le pays. C'est une nouvelle doctrine de notre pays. Et je pense que si nous allons dans cette direction-là, celle que nous cherchons depuis une cinquantaine d'années, peut-être que nous créerons les conditions pour que la génération à venir ou les générations à venir puissent avoir un pays à peu près normal pour maintenant amorcer ce qu'on peut appeler une phase réelle de décollage. Bref, nous, nous sommes dans l'urgence. Notre programme politique, économique et social, c'est d'abord un programme d'urgence multiple. Vous allez faire quoi pour les harapiers ? D'abord, premièrement, et il faut d'abord que nous reconnaissions qu'il s'agit là des catégories fondamentales les plus opprimées et les plus dominées historiquement dans le pays. Et nous sommes pour qu'il y ait ce qu'on appelle ailleurs une discrimination positive. Mais que nous, nous disons simplement qu'il faudra les placer dans des situations et dans des conditions telles qu'ils reprennent leur destin en main. Il faudrait que du point de vue, par exemple, de la scolarisation, du point de vue de la redistribution du patrimoine national, les richesses du pays, les terres et tout ce par rapport auquel les gens aspirent à partager, eh bien il faudra qu'ils soient placés en priorité. Il faudrait que l'on puisse comprendre que c'est leur pays et qu'eux-mêmes intériorisent cette donnée. Je vous disais tout à l'heure que de plus en plus de jeunes, surtout chez les négo-africains, les harathènes d'ailleurs, ne se considèrent plus réellement comme étant de ces pays. Il faut, dans un bref laps de temps, maximum 3 ans, 4 ans, créer une nouvelle dynamique sociale qui fera qu'on est Mauritaniens. On n'a pas besoin de le prouver. On l'est pratiquement, pas théoriquement ou par le papier, on l'est dans la vie sociale, on l'est dans les rapports qu'on a avec l'État, on l'est dans les fonctions que l'on exerce et dans la manière d'exercer le pouvoir. Et on est sous le contrôle de ces gens-là, qui peuvent en effet avoir non seulement leur voix à donner, mais surtout leur mot à dire au moment où l'exercice de pouvoir se réalise. C'est ça le défi, en fait, d'une gouvernance progressive. En tout cas, c'est notre conception, nous, de la gouvernance progressive. Vous avez parlé de tout le monde sur les femmes. Parce que vous ne m'avez pas donné l'occasion. C'est bien d'ailleurs que vous êtes la toute première femme qui m'a posé des questions, qui ne m'a jamais posé des questions. C'est les femmes. J'avais peur, simplement, de répondre, les femmes, à Ravidem, à Ravidem. Vous voyez, personnellement, je ne pense pas seulement à ma mère. Je considère réellement qu'il ne peut rien de tout ce que j'ai dit, il ne peut rien être fait, que ce soit pour la situation des communautés exclues, que ce soit la situation du rapport avec l'État, avec le pouvoir, avec l'économie, l'hégémonisme qui s'exerce, etc. Rien de tout cela ne pourra réellement prendre sens si on ne redonne pas aux femmes, qui sont plus la moitié du ciel, la moitié, disons, des citoyens, si on ne leur redonne pas la place qui doit normalement être la leur. Laquelle ? Celle d'être simplement au cœur du phénomène humain. Et ça, c'est une vision philosophique chez nous. Le cœur du phénomène humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, que l'on puisse parler de l'éducation si on ne prend pas l'éducation à la base, c'est-à-dire celle qui donne naissance. Et donc, le premier acte qu'il fait de sa vie, c'est justement d'éduquer, ne serait-ce qu'au biberon. Donc, vous voyez, quand toutes les autres données passent par là, en matière de santé, on ne peut pas imaginer un état de santé quelconque qui puisse être amélioré si les femmes n'ont pas les moyens de se dégager de l'écrasement des tâches quotidiennes dans laquelle, en permanence, et de cette espèce d'esclavage qu'il ne dit pas son nom, dans laquelle les femmes vivent de manière absolument permanente. Parce que sans le dégager de cet écrasement, comment voulez-vous que l'on puisse assurer une santé quelconque ? Parce qu'elle-même, c'est la mère, elle est malade. Elle est malade parce qu'elle a du poids, elle est malade parce qu'elle n'a pas de quoi manger. Vous allez procéder comment ? Des hommes travaillent non plus à la maison ? Mais ça, par contre, c'est précisément aux femmes de l'imposer. Ce n'est pas un gouvernant quelconque. Là, c'est un problème de respect et ça, c'est dans l'éducation que ça viendra. Quand tu éduques les enfants, quand tu es à l'école d'abord, dans le sens que les filles et les garçons doivent être vues avec le même regard, bienveillant, mais ferme, de ceux qui n'acceptent pas de discrimination dans ce sens-là. Alors, tu auras donné à des femmes ce qu'elles ont d'essentiel, c'est-à-dire d'être des êtres humains. De ne pas être des femmes, mais d'abord d'être humains. Parce qu'avant qu'elles ne soient des femmes, elles sont d'abord des êtres humains. Et les hommes, et d'ailleurs c'est ça qui est terrifiant dans l'expression même homme chez les latins, c'est que quand tu dis homme, tu penses à la fois au sexe et au statut social. Parce que des mots, l'un de chez nous, c'est très particulier. Mais quand tu dis humain ou homme, c'est très ambigu. Donc il faut casser cette ambiguïté, clarifier les choses. L'éducation n'est pas destinée à un homme, elle n'est pas destinée à une femme, elle est destinée à un humain. Il faut humaniser en réalité l'éducation pour pouvoir tirer la femme de cette condition dans laquelle elle vit, qui est celle d'être humaine seulement après avoir reconnu l'humanité de l'homme. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas régler d'un seul coup, dans une génération. Mais le processus lui-même doit être lancé. Et le processus ne peut être lancé que si les femmes occupent des positions dominantes. L'expérience prouve que tout ce que j'ai dit là, c'est un discours creux, si ce n'est pas une femme qui est dans une position de pouvoir imposer ça. Si tu n'as pas une femme qui est capable d'aller dans les systèmes d'enseignement, dans les systèmes de l'armée, dans les systèmes de la justice, dans les systèmes des pompiers, bref, dans tous les systèmes où il y a un commandement. Si tu n'es pas en mesure de placer une femme qui est en mesure de montrer qu'elle peut faire ce que l'homme fait, tout ça c'est un discours creux, c'est de la propagande. Ça ne ira nulle part au-delà de cette chambre-là. Donc nous, nous voulons en fait un changement de culture et de civilisation dans le rapport que l'on va avoir à l'intérieur de l'administration publique. Parce que je ne vous cache pas, tout ce que j'ai dit, l'enjeu ou l'arène, c'est au cœur de l'administration publique. Pourquoi ? Parce que c'est là où j'ai l'État, c'est là où se cache l'État. Le phénomène de pouvoir, ce n'est pas dans le Parlement, il se trouve dans l'administration anonyme, celle de tous les jours, celle que tu vas aller voir quand il y a besoin d'un papier. Le plus terrifiant du gouvernant, ce n'est pas le ministre, le plus terrifiant du gouvernant, c'est le petit secrétaire de l'administration qui te délivre ou qui ne te délivre pas ton papier quand il y en a besoin. Quand on n'a pas donc là, dans ces zones-là, de l'ombre du pouvoir, quand on ne va pas dans cette ombre-là, on met de la lumière pour voir ce qui se passe. Quoi que l'on puisse faire, on va tourner en rond. L'expérience d'autres peuples prouvent. Par contre, quand on retourne les choses, parce qu'il faut un renversement des choses. Moi, je suis pour le renversement des choses. Tant qu'on ne les renverse pas pour faire remonter à la surface. Ce que le quotidien cache, alors on ne sera pas sorti en vérité de ce rapport social qui se poursuit depuis 500 ou 600 ans, au moins, peut-être même un peu plus. Mais je suis en tout cas pour un changement révolutionnaire réel, c'est-à-dire un renversement de l'ordre des choses pour que réellement la société marche sur ses pieds et non sur sa tête. Ces questions qui sont des questions sociétales sont des questions qui nécessitent d'être abordées sous deux angles, sous deux aspects. Il y a d'abord un aspect immédiat, disons transitionnel, c'est-à-dire le passage d'un état actuel à une autre situation. Et il y a un aspect stratégique, c'est-à-dire de l'objectif global qui est visé. L'objectif global qui est visé, c'est l'objectif d'une égalité complète entre tous les membres de la société. Parce qu'on aspire à avoir une société dans laquelle ce sont des individus libérés qui vivent, c'est-à-dire des individus qui, chacun assume sa responsabilité, la part de vie dans la société. Ça c'est l'objectif stratégique. Entre cet objectif stratégique et la situation actuelle, qui est au contraire une situation dans laquelle l'individu est totalement englué dans ses rapports sociaux, suranné d'ailleurs pour la plupart, dépassé pour la plupart, entre les deux, il y a une longue période de transition graduelle qui doit être marquée par des passages essentiels, importants. Des passages qui, disons, qui sont autant de ruptures à exprimer. Par exemple, il est évident que l'un des éléments essentiels aujourd'hui dans les rapports hommes-femmes est caractérisé d'abord par la décision de mariage. Pourquoi ? Parce que la décision de mariage, c'est celle de constituer un groupe social. Se marier, c'est être un groupe social. Une cellule, si vous voulez, dans la société. On sait que l'un des problèmes majeurs auxquels on est confronté, au-delà de la mort qui va se présenter par la suite, c'est-à-dire de l'héritage extra, il y a une question fondamentale, c'est celui du consentement. Les deux parties consentent-elles de manière égale à vivre ensemble ? C'est un élément essentiel. On sait que dans les rapports traditionnels, non. Parce que l'homme est celui qui exerce cette espèce de tutelle sur la femme. Et la femme est une mineure. On sait que traditionnellement, cette vision-là est tellement forte que les femmes elles-mêmes quasiment y adhèrent. Parce qu'on les a tellement matraquées, on leur a tellement dit ça qu'ils ont peur d'ailleurs de s'imaginer être en possibilité de consentir à quoi ce soit. D'ailleurs, les dirigeants, elles préfèrent, pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs, que cette décision ne leur soit jamais posée. Parce que quelque part, elles seront prises en charge dans la société et elles joueront leurs jours. Attention, c'est parce qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont programmées pour ça. Elles ont été formatées par l'éducation, par le truc, depuis le jouet qu'on leur donne depuis les enfants. Il n'y a pas d'espace pour s'exprimer ça. Bon, donc il faudrait justement créer cet espace. C'est la première étape de cette période, je pense, qui est très indispensable, c'est de créer un espace dans lequel la femme va exprimer son individualité, va affirmer son individualité. On est.